André, gilet jaune de la première heure. J'ai commencé au niveau des gilets jaunes sur le rond-point du campagne de la Marmande. J'ai continué principalement le soir après que nous quittions le rond-point de Marmande, au rond-point de la Satare à Saint-Mazan. Les revendications qui étaient celles de mon syndicat, la CGT, on n'a pas réussi depuis une trentaine d'années de toutes les faire aboutir. Donc je pensais que cette convergence qu'il pouvait y avoir à partir du 17 novembre avec les gilets jaunes, sans étiquette, que ce soit politique, syndicale ou autre, c'était effectivement une manière de pouvoir nous faire parvenir à déjà, je ne veux pas dire à avoir de nouvelles conquêtes sociales peut-être, mais au moins qu'il y ait moins de restrictions et moins de diminutions et, comment dirais-je, de s'abordage de tout ce qui était du social. Et donc je pensais que personnellement, il était de mon devoir que d'être avec cet ensemble de personnes qui venaient un peu de tous les horizons. et on s'est retrouvé très très nombreux dès le départ au rond-point du Campagnine à Marmande. C'était le cas sur d'autres ronds-points à Marmande. Et ça continue à l'être, même si ça a pu étioler au niveau du mouvement, mais à Saint-Mazan, nous y sommes encore. Un petit groupe en continu, on n'a jamais arrêté. Alors, il y a moins de personnes, ça peut se comprendre. Bon, il y a certaines personnes qui sont un petit peu fatiguées en voyant que les aboutissements n'étaient peut-être pas ceux qu'ils espéraient dans les premiers jours, qu'il y a eu aussi beaucoup de répression policière, de pression à tous les niveaux pour que nous soyons moins visibles et moins nombreux sur l'ensemble des ronds-points, que ce soit au niveau local, départemental ou au niveau national. Et c'est bien pour ça que parfois, lors de grandes manifestations, qu'elles soient sur Bordeaux, sur Toulouse, bon nombre de personnes sont dans le défilé. Il y a peut-être moins qui portent le gilet jaune. Et voilà, on peut comprendre, effectivement. Bon, les acquis à partir de ce mouvement, bon, sont quand même assez limités. Le prix des carburants, il est encore plus élevé. Que le coût de la vie, il est encore plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Le pouvoir d'achat, il a diminué. Donc, on est dans une situation qui n'a pas apporté grand-chose peut-être, mais on a la volonté de faire quand même aboutir ça par le haut. Et on envisage, effectivement, qu'il y ait quand même à nouveau, ces 16 et 17 novembre, une résurgence d'une certaine manière et un nombre plus nombreux de personnes à nous rejoindre et à continuer à nous battre.